Vous avez dit une chose qui m'a interpellé, vous avez dit on intervient dans la prévention. Ça veut dire qu'on peut prévenir les rhumatismes ? On peut prévenir les rhumatismes par le mode de vie, par le renforcement musculaire, par tout un travail d'ergonomie, le contrôle de la surcharge pondérale, de la sédentarité. Tous ces moyens vont nous permettre de prévenir l'arthrose, même si on sait qu'il y a aussi un facteur héréditaire et qu'il y a des familles d'arthrosiques. Docteur Laurent Grage, ça veut dire que ce n'est pas inévitable ? Alors, ce n'est pas inévitable, c'est difficile de répondre à cette question aussi. Question simple, réponse un peu plus compliquée. Vous êtes spécialisé là-dedans. C'est ça, je vous confirme. Donc, effectivement, ça dépend du rhumatisme. Il y a des rhumatismes dégénératifs où effectivement l'érédité a une part et ensuite il y a le poids, notamment l'arthrose. Vraiment le poids, c'est vraiment le grand message. Il faut perdre du poids à 40-50 ans pour éviter l'arthrose dans les années à venir. Professeur François Seforette, vous êtes gériatre. Est-ce que chez les personnes âgées, c'est un vrai motif de souffrance ? Un des principaux motifs de souffrance ? C'est un vrai motif de souffrance quand il s'agit de l'arthrose qui s'est aggravée au cours du temps. Et c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de préceptes à donner aux personnes âgées. Le premier précepte, ça vient d'être dit, mais il faut le dire et le redire, c'est de rester actif. Le pire, c'est de réduire son activité parce qu'on a mal. Donc, il faut d'abord rester actif. Deuxièmement, demander le secours d'un kinésithérapeute. Parce que quand on dit aux gens, il faut bouger, il faut faire de l'exercice, etc., on peut faire des bêtises. Donc, c'est le kinésithérapeute qui va vous dire exactement ce qu'il faut faire. Il faut être encadré, en fait. Il faut être encadré. Ensuite, la kinésithérapie, elle peut être suivie par une activité sportive. Là aussi, il faut les conseils de son kiné et de son médecin. Ça peut être la natation, la kouéjime, etc., etc., le tai chi. Là encore, sous contrôle. Il ne faut rien faire sans contrôle. Perte de poids, bien évidemment, si nécessaire. C'est moins évident chez les personnes âgées, la perte de poids. Mais c'est vrai que quand on a 15 kilos de trop, on porte deux valises en chaque main. Pour les genoux, ce n'est pas bon. Il faut changer de litrie. Ça, c'est très important. Surtout chez les personnes âgées. Quelquefois, elles ont leur lit depuis 25 ans. Elles ont intérêt à prendre un nouveau matelas et un nouveau sommier, ferme sans être trop dure. Il faut faire le traitement pharmacologique de la douleur.